Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons voir comment fonctionne le système de réservation de salles et de places des bibliothèques de l'Université de Montréal. Nous verrons comment faire une nouvelle réservation, enregistrer son arrivée, libérer une place. Nous verrons aussi comment gérer vos réservations, modifier ou annuler une réservation, et aussi organiser vos réservations dans votre calendrier, par exemple sur votre ordinateur, dans Outlook ou dans votre téléphone intelligent. Pour utiliser la réservation de salles et de places, vous devez être un étudiant ou employé de l'Université de Montréal. Vous devez également avoir en main votre code d'accès et votre UNEP mot de passe. Les navigateurs Internet compatibles sont Internet Explorer, Edge, Firefox, Chrome et Seferi. La réservation est obligatoire pour venir travailler en bibliothèque. L'authentification UDEM est nécessaire pour compléter la réservation. Un courriel de confirmation est envoyé dès la réservation à l'adresse de courriel de l'Université. Vous recevez un rappel par courriel 4 heures avant le début de la période réservée. Attention, l'enregistrement de votre arrivée est obligatoire. Elle peut se faire 15 minutes avant le début de la période ou elle doit se faire au plus tard 30 minutes après le début de la période. Sinon, la réservation est annulée. Un courriel vous est alors envoyé à ce moment. On peut réserver jusqu'à 30 jours d'avance. Les blocs de réservation sont de 30 minutes. On peut réserver des places de travail, fauteuils, place avec ordinateur, place avec ordinateur et numériseur, salle de travail, place avec luminothérapie et salle de travail pour doctorant. Prenons l'exemple d'une réservation d'un fauteuil. Vous pouvez réserver pour un maximum de 4 heures par réservation et maximum 12 heures par jour pour l'ensemble des bibliothèques. Pour accéder au système de réservation, ouvrir le site bib.umontréal.ca et cliquer en bas à droite sur « Réserver une place de travail ». Je suis sur le site des bibliothèques à bib.montréal.ca. « Réserver une place de travail ». Donc, on me présente trois boutons. « Réserver » pour faire une nouvelle réservation. « Enregistrer votre arrivée ». Ça, c'est à faire lorsque vous arrivez en bibliothèque dans les 15 minutes avant la réservation et dans les 30 minutes suivant le début de la réservation. Et « Libérez votre place » lorsque vous quittez. Donc, on va cliquer sur « Réserver ». Donc, pour les nouvelles réservations, vous devez choisir de haut en bas la bibliothèque, la zone, la catégorie et la capacité. Donc, je vais choisir la bibliothèque dans laquelle je me situe présentement. « Lettre et science humaine », la zone. La bibliothèque a sept étages. J'aime bien aller lire au sixième étage. La catégorie, je veux lire dans un fauteuil. Et « Capacité », donc c'est une place individuelle. Je clique « Afficher les disponibilités ». Donc, vous avez en haut ici, si vous êtes trompé, vous pouvez revenir en arrière pour modifier les filtres. Vous avez la localisation des places sur les étages. Je reviens dans un instant. Vous avez la date du jour. Je peux également choisir une autre date jusqu'à 30 jours d'avance dans le calendrier. Vous avez ici les places de disponibles et la grille horaire de réservation. Dans le passé et ici, c'est dans le futur. Donc, je vais prendre le premier fauteuil disponible. Donc, ici. Lorsque vous cliquez dans la grille de réservation, le système va bloquer deux blocs de 30 minutes par défaut. Donc, si je veux allonger cette réservation-là, il est facile de le faire tout en bas ici, dans le petit menu déroulant. Donc, je peux allonger cette réservation-là débutant à 17h30 jusqu'à 21h30. Avant de cliquer sur réserver, je vais vérifier où se situe ce fauteuil. C'est le fauteuil 6004 au sixième étage. Je vais cliquer sur étage 6. Et là, vous voyez ici la légende. Donc, le fauteuil est représenté par des points en mauve. Et le fauteuil 6004 se trouve ici. Les ascenseurs se trouvent ici. Je vais maintenant cliquer sur le bouton réserver. Le système me demande de m'authentifier. C'est normal. J'entre mon code d'accès et mon mot de passe UNIP. Valider. Je peux voir les détails de la réservation. Si je me suis trompé, je peux cliquer sur le bouton retirer. C'est important de dire que la réservation n'est pas effectuée tant que je n'ai pas envoyé ma réservation. Je vais l'envoyer maintenant. Parfait. Donc là, je vais recevoir, dans les deux à trois minutes, je vais recevoir un courriel de confirmation. Si je veux effectuer une autre réservation, je clique sur effectuer une autre réservation et je pourrais aller ajouter une autre heure à ce fauteuil-là. Cliquez sur réserver. Envoyez ma réservation. Et je recevrai un deuxième courriel de confirmation. Voici un exemple de courriel de confirmation. Donc, vous devez apporter ce courriel et le présenter à votre arrivée pour avoir accès à la bibliothèque. Et au début de la période de réservation, donc 15 minutes avant et dans les 30 minutes suivant le début, il est obligatoire d'enregistrer votre arrivée. Donc, pour enregistrer votre arrivée, vous cliquez sur le lien ici et vous saisissez le code qui est écrit dans le courriel. Vous devez faire ainsi pour chacune des réservations. Si vous voulez annuler une réservation, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien et la réservation sera automatiquement annulée. Ici, on a le détail de la réservation. Dans chacun des courriels de réservation, il y a un petit fichier en pièces jointes qui permet d'ajouter la réservation dans votre calendrier d'ordinateur ou de téléphone. Je reviendrai un peu plus tard. Un courriel de rappel identique, vous êtes également envoyé 4 heures avant le début de votre réservation. Veuillez noter que la seule façon de modifier une réservation est de l'annuler puis d'en créer une autre. Vous pouvez également enregistrer votre arrivée directement à partir du site en cliquant sur le bouton Enregistrer votre arrivée et en entrant le code qui vous a été envoyé par courriel. Pour libérer votre place, même chose, vous cliquez sur le bouton Libérer votre place, vous entrez le code qui vous a été envoyé par courriel et ceci libérera la place pour les autres usagers. Chaque fois que vous recevez un courriel de confirmation, ouvrez la pièce jointe. Ceci ajoutera la réservation dans divers programmes de calendrier et de messagerie sur les ordinateurs et téléphones intelligents. Par exemple, Google, Apple, Microsoft Outlook. Vous pourrez alors ajouter chacune des réservations dans votre calendrier. En terminant, n'oubliez surtout pas de fermer votre navigateur afin de quitter de façon sécuritaire. Pour de l'aide concernant la réservation de salles et de places, contactez-nous à bibb.umontreal.ca barre oblique nous-joindre. Vous pouvez également facilement clavarder avec nous en utilisant le bouton clavarder en bas à droite sur le site. N'hésitez surtout pas à nous contacter si vous avez besoin d'aide. Merci d'avoir regardé cette vidéo !